Le podcast de la startup engagée Bonjour Adrien et merci pour ta participation. Tu nous rejoins aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ton article Inspiration où tu nous racontes comment tu as traversé plusieurs centaines de kilomètres en France à vélo. Tu es un grand sportif mordu de vélo de longue date et aujourd'hui tu t'apprêtes à nous raconter ton voyage de Béziers à Montpellier. Grâce à toi nous allons découvrir ensemble les quelques secrets sur cette façon de voyager qui est à la fois économique et durable. En effet le vélo en plus d'être une mobilité douce, c'est-à-dire non motorisé et respectueux de l'environnement, c'est aussi un moyen de voyager idéal car il permet de découvrir des lieux peu visités, de mieux comprendre l'environnement dans lequel on se trouve, mais aussi et surtout de se retrouver soi-même grâce à l'activité physique. Alors pour commencer est-ce que tu pourrais brièvement te présenter s'il te plaît ? Bonjour, donc moi c'est Adrien, je suis entrepreneur dans le domaine du vélo depuis 5 ans et à côté je suis un grand amoureux des espaces verts et un grand pratiquant de sport outdoor. J'aime me dépenser dans des beaux espaces et dans des beaux endroits qui sont principalement les montagnes, mais n'importe où où il y a du relief et de beaux paysages. Pourrais-tu nous raconter des grandes lignes de ton trajet en précisant comment t'es venue l'idée de voyager de cette façon sur des grandes distances ? Étant fervent défenseur et amoureux de la nature et pratiquant des sports dans des endroits assez isolés, j'ai vite compris qu'il y avait un petit peu de dissonance cognitive en moi quand je prenais la voiture pour rejoindre ces espaces, parce que la voiture malheureusement pollue un petit peu et donc saccage notre environnement. Or, saccager mon jardin me semblait assez contradictoire et donc c'est pour ça que de plus en plus j'essaye de me rapprocher des endroits pour courir, randonner, non plus avec des engins motorisés, mais avec un vélo qui va émettre beaucoup moins de CO2. J'ai choisi de m'équiper avec des sacoches, ce genre de choses, et d'aller visiter des nouveaux endroits que je ne connaissais pas, avec ce mode de transport beaucoup plus sain, et en plus de ça qui fait travailler le corps et donc qui est toujours meilleur pour la santé, en plus de l'aide pour la planète. Et pourquoi avoir choisi cette destination ? Eh bien, tout simplement parce qu'encore une fois, aimant la nature, j'aime aussi la découvrir et non pas seulement toujours être au même endroit. Donc j'ai choisi un terrain de jeu que je ne connaissais pas ou peu, et évidemment sur lequel je m'étais renseigné et je savais que j'allais m'y épanouir pleinement, qu'il ne soit pas non plus trop loin de mon lieu de vie qui est Toulouse. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'aller tout d'abord dans le Holandoc, puis dans les Cévennes, qui sont à deux heures en train, enfin le départ de mon trajet était à deux heures en train de Toulouse, et après je savais que sur un week-end de quatre jours, j'avais le temps d'aller parcourir tout ça et d'en profiter pleinement. Alors une question que beaucoup de personnes doivent se poser quand on veut voyager en vélo, c'est comment s'organiser ? Comment choisir son vélo ? Comment choisir l'équipement ? Et comment ranger tout ça ? Eh bien de toute façon, moi aujourd'hui je n'ai que deux vélos, j'en ai un pour me déplacer en ville, qui n'est pas forcément adapté aux longues distances, et mon vélo de route, qui n'est pas le top pour les longues distances, mais qui permet quand même de parcourir une centaine de kilomètres sur une journée. Donc j'ai pris celui-ci. Et ensuite, évidemment, un vélo de route n'a pas beaucoup de points d'attache, donc c'est pour ça que j'ai investi dans une sacoche de sel et une sacoche de cintre, donc de guidon, qui permettent de ranger les affaires minimales, sachant que bon, j'ai besoin d'affaires de toilettes et d'affaires de running étant un grand pratiquant de trail, et du coup tout ça rentrait largement entre les baskets, les serviettes et les vêtements de rechange dans ces deux sacoches qui font environ 30 litres au total. Et donc avec ces deux sacoches, plus un petit camelback que j'ai sur mon dos pour garder le reste et également avoir un petit peu d'eau sur moi, tout rentrait parfaitement et j'ai pu ne manquer de rien. Selon toi, quel est l'esprit de ce type de voyage ? Alors comme je l'ai dit, l'esprit de ce type de voyage, c'est quand même d'abord d'être en communion avec la nature et de voyager l'esprit léger, parce que du coup on sait qu'on est raccord avec nos valeurs. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est en plus de profiter de chaque paysage, disons, parce qu'en voiture, sur l'autoroute, on passe vraiment d'abord à travers des endroits un peu moins sympas et en plus de ça, tellement vite qu'on n'en profite pas. Alors qu'en vélo, il est vrai qu'à chaque montée de but, à chaque coup de pédale, au final, on peut regarder ce qu'il y a autour de nous et on en profite pleinement. Après, ce type de voyage, en termes de distance, par exemple, des centaines de bornes ou même 80 bornes par jour n'est pas accessible à tout le monde. Par contre, tout le monde peut prendre un vélo et faire ne serait-ce que 20 ou 30 bornes par jour sur 3 jours. Donc ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. 30 bornes par jour, tout le monde peut le faire ou presque, en tout cas, avec un tout petit peu de volonté parce que ça laisse vraiment le temps de pédaler tranquillement et de profiter. Quel est ton meilleur souvenir en lien avec le vélo durant ce voyage ? Est-ce que tu aurais, par exemple, une anecdote spéciale à nous raconter ? Mon meilleur souvenir, comme j'aime observer, c'est évidemment quand on arrive en haut des montagnes ou en haut des cols plutôt en vélo et qu'on a des points de vue magnifiques, par exemple, sur la mer Méditerranée, le Pic Saint-Loup, le Mont Ventoux, depuis les Cévennes. Ça, c'est pour moi, les meilleurs souvenirs sont quand même les beaux points de vue qu'on atteint grâce au vélo. Et après, les anecdotes, c'est évidemment les moments un peu moins sympas avec des grosses rafales de vent et des belles pluies qui nous tombent dessus. Mais en fait, dès que celle-ci s'arrête et que le soleil revient, c'est là qu'on comprend pourquoi parfois on se fait un peu mal parce que c'est là que les couleurs, l'arc-en-ciel sont les plus jolies et qui font que finalement, on ne regrette pas d'avoir enfourché son vélo. Est-ce que tu aurais une phrase qui t'inspire à nous partager ? La France est belle. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ? Non, si ce n'est de vous encourager vous aussi à le faire parce que pour la planète, pour la santé, pour votre argent, c'est forcément meilleur. Merci beaucoup Adrien pour ce partage d'expérience qui va en inspirer plus d'un pour vos voyages cet été. Et merci à vous tous pour votre écoute toujours aussi fidèle. Si vous voulez en apprendre davantage sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter l'article rédigé par Adrien sur le site de Floquéo. Nous vous retrouvons du coup la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas de voyager avec le verre à moitié plein. Sous-titrage ST' 501